L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 29. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous entendions un évangile où Jésus nous demandait de le préférer à notre père, à notre mère, notre frère, notre sœur. Celui qui ne m'aime pas plus que son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Et aujourd'hui, Jésus nous le dit. Si des persécutions vous ont touché, des persécutions qui pouvaient venir de vos propres familles où votre conversion au Christ n'était pas acceptée, eh bien, dans ce peuple de Dieu, dans lequel vous allez rejoindre le Christ, un cadeau vous sera fait. Vous retrouverez des pères, des mères, des enfants, des frères et des sœurs en Christ. Oui, le peuple que Dieu se choisit, celui qui se rassemble autour de son Fils, sera notre famille. Une famille avec laquelle nous partagerons notre foi, notre espérance, notre action de grâce envers le Seigneur. Un Dieu qui n'abandonne aucun de ses enfants, mais qui est toujours présent pour lui tendre la main, l'aider à se relever malgré les difficultés, malgré les persécutions, et qui lui montre le chemin pour être accueilli dans son royaume, dans sa famille. Amen.